Salut les barbus et bienvenue pour ce premier épisode d'une série qui a priori risque d'être longue versus, et qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va tester et discuter cloueur pneumatique versus cloueur électrique. C'est quelque chose que je voulais tester depuis un bon bout de temps puisque j'ai un cloueur pneumatique depuis quelques années et je voulais vraiment essayer de tester l'équivalent électrique pour savoir quels étaient les avantages, les inconvénients de ces deux options qu'est ce qui était le mieux, qu'est ce qui marchait le mieux, on va parler un peu des deux machines, de leur contexte et surtout on va faire des petits tests alors malheureusement les petits tests ce sera avec des clous de 25 mm puisque c'est les seuls que j'ai trouvé dans le magasin de bricolage le plus proche de chez moi j'ai commandé des 50 mais qui sont pas encore arrivés mais je pense que ne serait-ce qu'avec des clous de 25 on va pouvoir tester correctement les deux éléments. Alors qu'est ce que j'ai comme comme cloueur ? Le premier c'est un cloueur de marque inconnue pneumatique que j'ai acheté il y a de ça quelques années à peu près quatre ou cinq ans qui a dû me coûter à peu près 70 euros donc il vient se connecter sur votre compresseur et il prend des clous de 15 à 50 mm et des agrafes de 16 à 40 mm et donc c'est du fil de 1,25 par 1 pression de service c'est quatre barres alors il peut avoir jusqu'à 150 éléments à l'intérieur il pèse un petit kilo et par contre le gros désavantage c'est qu'il vous êtes obligé d'avoir un compresseur pour le faire marcher vous pouvez régler la force de la percussion et c'est à peu près tout comme caractéristique c'est vraiment le bas bas de gamme enfin c'est pas le bas de gamme c'est ouais si ça reste le bas de gamme c'est le bas de gamme pour du cloueur pneumatique je vais présenter aussi la deuxième bête la deuxième bête qui est un cloueur électrique de chez AEG qui marche avec des batteries 18 volts ici j'ai une batterie de 2 ampères qu'est ce que c'est les caractéristiques donc on peut mettre des clous on peut pas mettre de d'agrafes donc le minimum c'est 16 mm et le maximum c'est 55 55 mm et donc du 18 gauge donc 1,2 mm cette bébête fait à peu près un peu plus de 3 kg avec la batterie et je viens juste de l'avoir donc je suis en train de finir de le tester je suis plutôt assez impressionné du résultat ça fait des mois que je voyais plein de gens utiliser ce genre de clouteuse celle là c'est plutôt donc un cloueur pour finition puisque il va de 16 mm à 55 mm donc c'est des clous qui sont relativement petits et surtout c'est du 1,2 millimètres il existe des modèles plus gros pour aussi bien en pneumatique qu'en électrique pour justement balancer des clous beaucoup plus gros quelle est l'utilisation de ces deux appareils pour moi l'utilisation principale c'est quand je fabrique une boîte ou un élément en bois de pouvoir le coller et mettre des clous pour pouvoir faire en sorte que le collage se fasse correctement ce n'est pas des clous structurels c'est plus des clous de maintien c'est vachement pratique et ça permet d'aller beaucoup plus vite quand on veut lui faire une construction cette petite bébête c'est à peu près 300 euros il ya des modèles un peu moins cher il ya des modèles beaucoup plus cher cet appareil a plusieurs fonctionnalités c'est à dire il ya un réglage de la pression du percuteur ici il a comme vous le voyez une petite lampe à l'aide c'est vachement pratique et surtout vous pouvez sélectionner clou par clou ou le mode multi clous je l'essaye un tout petit peu c'est vraiment pas mal vu que la thématique de la vidéo c'est versus le but est de savoir est ce que ça vaut le coup d'investir dans une dans un clou à un électrique ou est ce que ça vaut le coup d'investir dans un compresseur est d'utiliser avec une clause pneumatique alors c'est là où est le gros avantage et le gros désavantage de l'un et l'autre celle là vous avez besoin d'un compresseur la quantité d'air qui va utiliser est pas énorme puisque là il est mis pour quatre barres mais vous avez besoin d'un compresseur un compresseur ça fait du bruit un compresseur ça prend de la place un compresseur c'est chiant vous allez trouver des compresseurs semi correct à partir de 200 balles et si vous en voulez un correct correct c'est plutôt à partir de 500 balles il faut aussi tous les accessoires faut lui mettre de l'huile faut les câbles pour tout ça etc etc c'est le gros désavantage de cet élément là c'est qu'en fait niveau logistique vous allez avoir besoin d'investir dans un compresseur si vous utilisez que ça en fait c'est pas très intéressant si vous avez envie d'avoir une batterie d'outils qui marchent avec le compresseur ça peut être un bon investissement et cet appareil là marche très bien si par contre vous n'avez pas besoin d'autres éléments pneumatiques et qu'en plus vous voulez investir dans une marque comme AEG avec des batteries et bien cet outil là est vraiment très bien je les ai testé les deux et on va les tester tous les deux ensemble et au niveau des performances je ne suis pas sûr qu'il y ait de différences fondamentales il existait avant des cloueurs électriques j'en ai testé plusieurs mais qui étaient de très très mauvaise qualité la première chose la force de frappe n'était pas suffisante la deuxième chose la vitesse entre la possibilité de mettre deux clous était très très réduite il y a eu de gros efforts qui ont été faits aujourd'hui celui là il est brushless ça permet d'avoir des impacts plus forts ça permet d'être plus puissant ce qui permet aujourd'hui d'avoir des des appareils qui sont relativement compacts et qui font le même boulot que couleur pneumatique la grosse différence c'est aussi le poids vous avez une différence de poids un facteur qui est de 3 donc si pour moi ça fait pas grosse différence avec mes gros bras mais pour certains ça peut être un facteur de choix on va peut-être tester un petit peu tout ça d'accord on va tester le premier c'est à dire notre clou de pneumatique au bord je vais la raccorder je l'ai chargé à quatre barres et on va tester ça sur deux éléments un bout de mdf et un morceau de bois indéterminé indéterminé j'ai mis les mêmes choses du clou de 25 mm en 18 gauge donc 1,20 mm je vais raccorder au compresseur et là c'est relativement simple j'ai aucun problème pour clouer tous mes éléments sur mon bois maintenant on va tester un peu la rapidité avec laquelle je peux faire ça la grosse caractéristique je sais pas si vous le voyez c'est qu'en fait le la cloutos pneumatique laisse une marque assez impressionnante et elle laisse une double marque en fait puisqu'elle est faite pour mettre des clous mais aussi mettre des agrafes la deuxième chose on va tester un tout petit peu le réglage parce qu'en fait si vous voyez ici sur le mdf les clous ont dépassé et ont traversé alors le réglage comme d'après mon expérience en fait il vaut mieux régler la pression de l'entrée d'air plutôt que le réglage directement sur le sur le cloueur pneumatique je vois pas de différence fondamentale dans l'épaisseur du du cloutage donc il doit y avoir un impact mais je vois pas trop de différence la dernière chose au niveau positionnement vous voyez qu'en fait le l'arrêt qui permet de balancer les clous c'est qu'il est rond en fait et le problème c'est que vous allez pouvoir balancer votre clou un peu n'importe comment là je l'ai balancé complètement de travers donc ça pour moi c'est un point négatif alors il y a d'autres cloueuse pneumatique qui ont comme celui-là un petit bout de plastique qui permet de le mettre bien droit on va passer à son concurrent et à son cousin donc là je fais plus ou moins le même test enfin je fais le même test avec un morceau de bois pseudo massif et du MDF alors la première différence qu'on voit c'est que l'impact est bien droit et il y a un seul impact je vais essayer de le mettre en multi le multi impact marche vraiment bien et la dernière chose on va régler un tout petit peu voir quels sont les réglages au niveau de la force alors le réglage au niveau de la force se fait avec cette molette donc si je veux qu'il soit plus profond je le règle comme ça alors une autre fonction que j'aime vraiment bien c'est la sécurité c'est à dire il faut que à chaque fois j'appuie et je désappuie pour pouvoir balancer un clou j'appuie, balancer un clou si je rappuie sur la gâchette le clou ne part pas il faut que je désengage et que je le réengage pour le faire ça c'est quelque chose que j'aime vraiment bien je pense que nos tests sont plutôt concluants on va faire une petite conclusion pour dire ce que j'en pense alors après nos petits tests il est temps de faire une toute petite conclusion déjà la première chose c'est que les deux marchent très bien la deuxième chose qui vient à l'esprit c'est que cette machine est vraiment géniale mais elle est un peu lourde rien qu'en ayant mis je sais pas une vingtaine de clous je sens mon épaule qui tire un petit peu pour moi c'est pas vraiment un problème mais je pense aux gens avec un plus petit gabarit ça peut être un problème la chose suivante c'est que comme vous avez pu le voir les traces sur le cloueur pneumatique sont beaucoup plus importantes et surtout on en a deux donc si jamais on veut ensuite faire un travail de finition et aller combler les trous il y a plus de boulot avec la pneumatique qu'avec l'électrique j'ai pas vu une différence fondamentale de puissance entre les deux les deux sont puissantes balance le clou suffisamment il y a peut-être un peu plus de réglage de précision sur l'électrique que par rapport aux pneumatiques la pneumatique il faut aller régler la pression de l'air alors que ici vous avez un bouton qui est relativement simple et qui vous permet de régler la profondeur voulue du clou j'ai été plutôt impressionné par la fonction multi clou de l'électrique je m'attendais pas à une réponse aussi rapide et c'est vrai que la pneumatique je connais son fonctionnement du moment qu'on a de l'air dans le compresseur on peut enfoncer des clous la dernière variable que j'ai pas pu tester parce que ça demanderait beaucoup de tests c'est la capacité de la batterie mais on voit en fait sur l'indicateur que il est toujours à 4 alors que j'ai enfoncé j'ai dû enfoncer une cinquantaine de clous depuis le début que je l'ai utilisé et depuis que je l'ai chargé donc je pense que la batterie réussit à tenir relativement bien et vous permet d'enfoncer un nombre plutôt important de clous je pense que les deux outils sont bien c'est deux utilisations complètement différentes pour la version pneumatique si vous avez déjà investi dans un compresseur c'est quelque chose de correct si par contre vous avez pas investi dans un compresseur ce genre de machine c'est vraiment bien et j'avais un a priori sur ce genre de machine j'en avais essayé il y a de ça quelques années et qui était vraiment pas génial qui arrivait même pas à enfoncer des clous minables dans du bois complètement pourri la technologie a changé et c'est vachement bien et vachement pratique alors une autre chose aussi c'est que ben celle là elle est sans fil et ça peut paraître con mais ça l'est pas si vous devez aller clouer des trucs sur un échafaudage plutôt que d'avoir un espèce de câble à air qui va passer partout et ben vous avez ça en plus vous avez le crochet pour le mettre à la ceinture c'est vachement pratique j'aimerais bien un jour pouvoir tester la version avec des gros clous de barbare un peu les framing nailers comme ils disent ça aux Etats-Unis c'est à dire les cloueurs pour faire des charpentes ou des trucs comme ça je vois la force que ça a et je me dis qu'il y a potentiellement du potentiel pour que potentiellement du potentiel putain je parle trop bien français je pense qu'il y a du potentiel pour que justement dans ce genre de cas ce soit vachement pratique on puisse aller monter à 6 mètres de haut avec le cloueur pneumatique sans avoir un câble qui vient traîner à droite à gauche voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ces deux machines moi ces deux machines je vais les garder en fait je pense que celle là va être plus pour du cloutage occasionnel c'est à dire du cloutage que j'avais pas prévu entre guillemets et celle là sera pour du cloutage ou de l'agraffage prévu entre guillemets c'est à dire je sais que j'ai 27 boîtes à faire et ben là je vais raccorder mon truc pneumatique et je vais recharger mon compresseur etc etc mais ça c'est une très bonne machine pour justement l'avoir toujours sous la main et pouvoir l'utiliser en permanence pour le pneumatique il y a besoin d'un peu de logistique avant de le mettre en place en tout cas des résultats qui sont plutôt concluants si vous aussi bien sûr vous avez des anecdotes ou même vous avez un retour à faire sur c'est un élément que j'ai pas dit oh la vache alors un élément qui est important que j'ai complètement oublié c'est le bruit quelle est la différence de bruit entre ces deux outils il y a deux types de bruit le premier il y a le compresseur qui fait un bruit d'un âne mort moi le mien fait 109 décibels un truc dans ce genre là j'essaye de le charger le matin et après j'y touche plus si jamais je ruine tout mon air relativement rapidement en général j'attends le lendemain matin c'est très très bruyant le bruit des impacts des deux machines est à peu près équivalent celui d'électrique est un tout petit peu plus fort mais c'est à peu près équivalent cloueur électrique versus pneumatique n'hésitez pas à balancer un commentaire comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour nous joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme cyril m aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et nous acheter plein de clous pour clouer plein de trucs et faire chier les voisins voilà c'est tout pour cet épisode ce premier épisode de versus s'il vous a plu ou si vous voulez d'autres versus n'hésitez pas à laisser un petit commentaire j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous merci